J'aime les bibliothèques parce que j'aime lire et qu'à la bibliothèque on y trouve de tout pour tous les goûts. Alors que ce soit les fans de bandes dessinées, de grands romans lourds, de tragédies, je pense que la lecture c'est ce qui nourrit un peu l'âme. Donc d'avoir une place où les livres nous sont prêtés et qu'ensuite on peut les retourner après les avoir finis et avoir gardé les souvenirs du livre à l'intérieur de notre tête, ça n'a pas de prix. En fait c'est gratuit, donc ça n'a pas de prix. Mais c'est aussi un endroit magnifique parce que j'ai des jeunes enfants et en 6 ans je dois avoir lu 3000 livres pour enfants. Donc évidemment de pouvoir les emprunter à la bibliothèque et les retourner, je ne suis pas sûr que mes filles vont vouloir relire Caca Boudin à 12 ans. Mais bon, rendu là, de revenir le reporter à la bibliothèque c'est magique pour ça. Et même aussi d'emprunter des CD, des livres. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais venu à la bibliothèque de Repentier emprunter des cassettes parce qu'on pouvait faire ça à l'époque, les jeunes, des cassettes. Et j'avais découvert le lourd passé de Plume-la-Traverse comme ça. Je suis un auteur, compositeur québécois extraordinaire, une des plus grandes inspirations de notre carrière. Donc c'est pour ça que la bibliothèque c'est magique. Mon nom est Karl Tremblay, je suis membre des Cowboys Fringants et je suis un ami des bibliothèques. Sous-titrage Société Radio-Canada